Et si on parlait de nous, de nous, les hommes, les femmes, de nous, les humains, de tout ce qu'on vit, chaque instant, de nos vies, de chaque instant, sans cacher rien, rien de ce qui nous gêne, mais accepter, regarder, observer le monde dans lequel nous vivons et voir toute la médiocrité qui s'y joue, les guerres, les batailles, les envies, les déboires, les peurs, toute cette tracasserie que l'on vit tout le temps. Peut-on observer tout ça sans vouloir quelque chose d'autre qui nous soit plus valorisant ? Parce que, en ne regardant pas tout ça, en cherchant quelque chose qui va nous valoriser, ces choses ne disparaîtront pas. Elles seront là toujours. Donc, à mon avis, il faut les voir. Voir que nous sommes dans une étape de la vie où nous ne pouvons pas continuer en fonçant la tête dans le guidon sans voir la tragédie de l'humain, notre tragédie. C'est tristesse, ces souffrance, de tout ce qui arrive et de toute l'angoisse qui se joue dans la race humaine. Il se peut que nous soyons dans une nouvelle dynamique. Parce qu'on en parle depuis bien longtemps. Beaucoup d'entre nous peuvent le sentir au fond de soi qu'il y a quelque chose qui se joue dans les consciences qui n'a jamais été aussi prédominant aujourd'hui. On en parlait, c'est venu tout doucement. On l'a senti déjà venir, mais on ne savait pas comment ça allait être. Voilà, nous sommes devant un fait où la conscience s'éveille et que cette conscience nous dit des choses. Elle nous demande, elle nous révèle en fait ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Tous les événements de notre existence, de l'existence aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce sont des choses qu'on n'a pas voulu voir. On a voulu continuer telles quelles, sans vouloir être dérangé. Avec nos petits privilèges, notre vie que nous avons construite, nos sécurités. Nos bien-être que nous avons pu acquérir. La planète Terre ne peut pas supporter toute cette émergence. Oui, la planète Terre ne peut pas supporter qu'elle est brimée, elle est détruite, elle n'est pas respectée. Vous aimeriez qu'on ne vous respecte pas ? Elle est vivante, la Terre. Mais, on ne le voit pas. On ne voit que ce qu'on veut voir. C'est pour ça que toute cette émergence est l'émergence d'une conscience de tous les hommes qui va vers le haut. Nous arrivons à un état de l'histoire où nous nous élevons vers une dimension beaucoup plus propre où l'individualisme doit cesser. Où le contact entre nous, les humains, doit se faire. pas au profit d'un individu qui veut accumuler pour encore plus de sécurité et se croire en sécurité, mais de nous mettre tous en sécurité. L'humanité entière. Pas seulement M. le riche. D'ailleurs, M. le riche, ce n'est pas la richesse qui va le mettre en sécurité. C'est le fait que tout ça, tout ce mouvement de gagner une position va nous mettre dans un endroit plus sûr. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. La mort sera là demain. Tout ça, tu ne peux pas faire en sorte que ça arrive. C'est la vie qui commande. Ce n'est pas toi. Et la vie, aujourd'hui, nous demande d'arrêter toutes nos bêtises de vouloir avoir une vie qui soit agréable pour soi. non. La vie, elle est escalée. On doit l'accepter. Et en acceptant cette vie, eh bien, on est libre de tout ce qu'on a inventé pour la vie qu'on aimerait avoir. Parce que la vie qu'on aimerait avoir, c'est tout le chaos qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et ce chaos qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est le résultat de tous nos besoins d'être heureux. Être heureux, c'est quoi ? Avoir une position, avoir de l'argent, être bien loti, avoir une position mieux que l'autre, c'est quoi être heureux ? Peut-être que être heureux, c'est une invention parce que nous ne sommes pas joyeux. Peut-être que être joyeux dépend tout simplement de rien et que tout ce qu'on croit pouvoir nous rendre joyeux est à mettre de côté. et ne pas s'encombrer de ces choses. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on fait, on s'encombre de toutes ces choses pour pouvoir avoir le répit d'une vie qui est monotone ou qu'une joie n'existe que de la rivalité pour pouvoir avoir de quoi se réconforter de toute cette rivalité qu'on a créée. peut-être que le bonheur, l'espoir, ça n'existe pas. Peut-être que c'est une invention de notre tête, notre tête qui nous dit « oui, demain, ce sera mieux » et on concocte toute une histoire pour faire que demain, ce sera mieux. mais la vie, elle n'est pas là dans l'instant où tu vis. Demain, elle n'existera pas cette vie. Elle existe déjà et c'est celle-là qu'il faut vivre. En vivant ce qu'il y a maintenant, sans avoir la tracasserie de pouvoir se faire une bonne situation pour demain, eh bien, il n'y a plus de tracasserie. de pouvoir être bien là, d'instant en instant, sans s'encombrer de toute activité qu'il y a à devenir ce qu'on aimerait devenir. Ce n'est qu'un leur devenir. Pourquoi devenir ? Devenir qui ? N'est-on pas soi-même maintenant ? Soit ce qui ? C'est celui qui est simple, sans apparence, libre, joyeux, de tout ce qui pourrait s'habiller, de tout masque qu'on pourrait mettre pour exister aux yeux et au regard de cette société. La société nous demande de mettre, de faire l'apparence, de nous donner et de l'apparence. L'apparence qui est celle de vouloir être conforme à une volonté collective qui a accepté des normes de comment l'homme doit se comporter, comment on doit y arriver, comment on doit être, comment on doit réagir, comment on doit faire pour être heureux. Tout ça, c'est des normes. Et toutes ces normes nous emmènent à une activité et cette activité nous empêche d'être heureux, nous empêche de voir exactement ce qui se passe. mais en acceptant ce qui se passe, tu es libre. Tu es libre de tout. Tu es libre de la dépendance que tu as envers ton mari, ta femme, tes enfants, ton patron. Tu es libre. Pourquoi est-on si dépendant ? Pourquoi des choses qu'on doit gagner de l'autre, la faveur de l'autre, les privilèges qu'on a de l'autre, pourquoi ces privilèges devraient nous donner un plus dans la vie ? Ces plus sont éphémères. Et si on attend ces plus de l'autre, eh bien, on sera dans la déception parce que personne ne peut te donner ce qui est à ton goût. Ce que tu as déjà, ce que tu es déjà et n'a pas besoin que personne te le donne. Personne ne peut t'offrir la joie d'être. il faut que tu la trouves toi-même et tu dois savoir abandonner ce que tu crois être ton sauveur. il n'y a pas aucune chose sur la planète qui pourrait te garantir de la sécurité. La sécurité de ton bien-être n'existe pas. Quand on mourra tous un jour, toi ou t'as, mais ce n'est pas une maladie. Donc la sécurité, quelque part, elle est en dehors de tout ce qu'on peut gagner pour se sentir en sécurité. Et c'est ce que l'humanité a fait depuis des décennies et des décennies. On a toujours voulu gagner quelque chose pour se mettre en sécurité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. on est en sécurité pendant un petit moment. On se sent bien. Mais tout ça, c'est un grand plaisir, certes. Mais il n'y a pas de continuité dans le temps. Au bout de moments, les choses changeront. Et tu souffriras si tu t'attaches à ça. Si tu t'attaches à ton argent, si tu t'attaches à tout ce qui te rend joyeux, qui vient de l'extérieur de toi, tu seras déçu. Parce que toutes ces choses sont éphémères. Et nous avons l'habitude de nous tenir à ça. Et ça, pour nous, c'est devenu une telle importance. et qui a besoin de ça ? C'est celui qui a peur. Il y a quelque chose. Toute cette activité en soi qui cherche un répit. Cette activité, ça s'appelle moi. Moi, je veux. Moi, j'ai envie. Moi, j'ai besoin. Et ce moi, c'est le résultat de toute une décennie d'accumulation de mémoire qui se met en action dans les moments présents. Voilà. Je voudrais te parler franchement de quelque chose qu'il faudrait peut-être s'arrêter un peu, un petit moment, là, face à face dans cette vidéo. S'arrêter un petit moment pour ne plus chercher à acquérir rien, mais juste être là à s'ouvrir à tout un monde qui n'est pas celui de nos envies, qui n'est pas celui de nos intérêts. où on regarde quelque chose au-delà de cette attitude qui veut pour son bien-être. Être là sans rien dans la tête, un petit moment de répit, de liberté, là, ensemble. où on se demande, on ne se promet rien, on ne veut rien, on veut juste être là. Et être là, ça veut dire que tu es présent devant une discussion juste là, comme ça, sans intention, sans aucun but. mais où ton cœur est réceptif à quelque chose d'indisible qui est au-delà de tout ce que tu peux imaginer, de toute ton envie d'être bien. c'est à ce moment-là que tu peux entendre au plus profond de toi ce qui se passe. parce que la solution, elle est en soi. Elle n'est nulle part ailleurs qu'en soi. prendre son temps et s'avancer sur ce chemin sans rien imposer à soi-même, sans rien croire, sans rien imaginer, sans rien idéaliser, mais être là dans une attitude d'arrêt où tout ce qu'on peut observer est une richesse pour apprendre ce qui existe. Non pas pour arranger, pour contrôler ce qu'on voit, mais pour apprendre. Apprendre d'instant en instant, la vie, celle qui se meut, le vent qui passe dans les feuillages, les nuages qui avancent tout doucement, l'éclairage sur les flancs de la montagne qui bougent et qui changent tout à chaque instant. Les couleurs diffèrent. L'oiseau qui prend son envol, tout ça, c'est quelque chose qui se passe quand tout l'esprit s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe. En soi, il y a un silence et dans ce silence se révèle à soi une ouverture infinie où tu peux aller vers une vision extraordinaire. La vision de l'infini est un espace que la pensée ne peut pas imaginer. il y a une beauté qui émerge d'instant en instant et elle est tout le temps neuve. Et cet espace, cette grandeur, quand elle envahit ton cœur, elle émerge dans la vie de tous les jours. et avec cette émergence, il y a une action juste pas celle que l'intérêt demande mais celle qui est belle et qui n'attend rien, qui a l'instant émerveillée devant cette beauté que l'on a envie de projeter. Quand ta tête arrête, quand ta tête n'a plus de tracassement et quand ta tête voit la beauté au-delà de tes tracassements et que ton cœur émane cette beauté cette beauté elle transcende le monde matériel. Et je crois qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se trame dans la conscience de l'humanité. Il y a un renouveau qui est en train de se faire où beaucoup beaucoup d'entre nous on a cette impression qu'on peut on veut quelque chose de plus beau. On veut abandonner toute la vie que l'on a répétée pendant des années et des années qu'on nous a refloguée qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. donc on a abandonné et voyez il y a une conscience qui s'élève et elle apporte cette envie que l'on soit ensemble qui nous réunit dans l'harmonie c'est pas un rêve qu'on a là c'est une chose réelle qui est en train de se reproduire tu vas penser que en regardant le monde c'est pas ça que tu vois non ça c'est ce que tu vois en toi et tu es le seul qui peut le mettre en oeuvre et si toi tu ne le fais pas qui va le faire il n'y a que toi moi celui qui a compris celui qui veut sortir des carcans celui qui veut sortir de ses souffrances celui qui ne veut plus être individualisé dans son petit monde confiné à tout ce qu'il a envie d'être pour devenir quelqu'un pour devenir conforme il faut sortir de là c'est le coût à payer il faut que ta tête soit claire que tu ne peux pas avoir la joie d'être et la joie d'avoir de posséder ça ne marche pas ensemble et quand tu as la joie d'être tu as tout ce que tu as besoin c'est plus tard ça est plus tard c'est plus tard ça ça c'est plus tard tu as à la joie de la joie d'être